C'est trop gros ou alors je suis dans l'ébrouille. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais aujourd'hui une vidéo compilation de quelque chose qui est unique qui m'est arrivé. Je suis ici dans un lodge qui s'appelle le Lodge Récif. Donc il y a une terrasse là et il y a un étang qui borde la terrasse. On peut pêcher carrément de la terrasse. C'est le contenu de cette vidéo. Alors en fait je suis ici chez Paris Predator Fishing. C'est un ensemble d'étangs de pêche qui sont réempoissonnés massivement de brochets, de gros brochets. Il y a des gros spécimens. Donc je suis venu ici pour des projets de pêche, tester des leurres, tester des techniques de pêche. En dehors des projets, alors moi je suis pêcheur donc forcément j'ai toujours ma canne à pêche avec et je pêche. Et je me suis fait super plaisir en pêchant de cette terrasse. Il m'est arrivé énormément de choses incroyables depuis cette terrasse. et j'ai capturé une tonne de poissons. Je vous en ai fait une compilation et vous allez voir ça tout de suite en image. Tire, 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 poissons, poissons. C'est petit, tout petit. Voilà, c'est un petit brochet. Ouh ! Premier poisson. Après ce gros poisson décroché, voici le premier broc un petit, mais bon, il est cool quand même. J'ai mis une leurre de 10 cm. Et finalement j'attrape des plus petits poissons. Chouette que le riz, on pousse ce leurre-là. Allez, je vais remettre le brochet dans l'eau. Il y a des cendres dans la zone, ce matin. Parce qu'il y a des cendres dans la zone, ce matin. C'est un poisson. C'est un poisson. Oh, là c'est grand. Oh, je sais pas ce que c'est, mais. Wow, c'est quoi ce poisson ? Oh, là c'est quoi ce truc ? Je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est un poisson organiste, pas possible autrement. Ah j'ai cassé putain j'étais dans les branches c'est un énorme poisson qui m'a pris dans les branches je l'ai senti partir dans les branches après ça bougeait presque plus donc je pense que j'étais tanké dans les branches je voulais tirer un peu plus fort et ça a cassé ma ligne là il y avait un énorme poisson j'aurais bien voulu savoir c'était quoi ce gros poisson c'était fou quand même les branches pète dans les branches c'était très lourd mais je pense sincèrement que c'était un poisson une grosse carpe parce que c'était vraiment vraiment lourd ça c'est peut-être une perche je crois que c'est une perche j'ai des petits à coups de tête je me demande si c'est pas une perche non c'est un broche un petit broche deuxième petit broche ou l'air qu'il se décroche pas sans reparti ok il n'y a plus de poisson tu aurais trop voulu voir quoi que ma canne se barre un poisson c'est pas gros j'ai eu un petit brochet ouais je pêche avec un petit leurre donc là je te passe ma canne je l'ai pêché de la terrasse faut pas que je glisse cette fois ci la dernière fois je me suis exposé la figure courant sur la terrasse petit brochet petit brochet elle est excellente cette terrasse il veut s'enfouir il veut s'enfouir il veut s'enfouir allez repart bon je suis en train de tester les leurres pour demain waouh il m'a coupé la tête du leur casier ah ouais il n'a pas été de main morte là je pensais que c'est une perche au début parce que c'était pas gros je pensais que c'était une perche que j'avais attrapé oh un faisant j'avais c'était un faisant oh ah 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 mais si c'est encore un petit brochet je crois c'est soit un petit brochet ça c'est une perche c'est peut-être bien une perche t'as vu je pêche avec des petits leurres c'est un petit brochet encore un petit brochet il m'a pas conseillé bah non mais le tien il est bien mais voilà ah bah il a des crochets voilà tu vas me porter chance mais si là je sens que tu vas me porter chance allez sois un peu positive regarde tu penses et tu me donnes toute l'énergie nécessaire pour attraper un brochet d'un mètre passé bon je fais quoi j'essaye de pêcher d'abord le brochet ou puis j'essaye d'aller vraiment sur le fond chercher voir s'il n'y a pas un centre ce cas avec ce gros leur c'est peut-être mieux d'essayer de brancher pur allez j'essaye le brochet il ya l'arbre attention maintenant il y a l'arbre ça a pas l'air d'être moche je sors de l'arbre il est sorti de l'arbre c'est un petit je pensais qu'il était gros mais c'est un petit merci pour toutes tes pensées positive du coup j'ai attrapé un brochet et voilà merci yes non mais pas très gros ouais il est très très lumineux Oui ! Il peut même pas prendre ta canne ! Ah ben voilà, il s'est décroché en plus ! Mais si, il a pris ma canne et tout avec... Tu aurais trop voulu voir quoi... que ma canne se barre ? Ca aurait été trop drôle ! Non, ça ne aurait pas été trop drôle ! ça c'est plus gros ça c'est plus gros ça c'est plus gros je lui ai fait une petite canne, il est un peu excité tu as vu je me fais déjà dominer par un poisson comme ça si je prends un tout gros avec cette canne là c'est une puissance 7-28 grammes c'est pas très c'est pas très grand c'est pas le même coup tout à l'heure il était un peu taché et il est doucement wow il est puissant bon alors le dompteur de brochets je sais comment les attraper mais les domptes ça dépend alors cette fois il voudra bien venir trois fois qu'il essaye de l'attraper et ben voilà mon troisième brochet j'ai décidé de pêcher ici du bord avec une canne et un petit leurre et je sais que ces leurres là ils fonctionnent plutôt très très bien sur le brochet je vais vous expliquer pourquoi je vais d'abord le remettre à l'eau et après je vous explique ils sont sur excité c'est trop drôle le leur en fait sur le côté du leurre il ya des petites nageoires vous allez mieux le voir comme ça là il ya des petites nageoires en fait ces petites nageoires il faut imaginer que quand le leurre nage dans l'eau ces nageoires elles poussent l'eau et donc du coup ça beau être un petit leurre c'est un leurre qui déplace beaucoup d'eau et le déplacement d'eau attire énormément les brochets donc ils sont forts réactifs à ça ça fait que ce petit leurre à une efficacité pour pêcher les brochets c'est mon troisième là en quelques lancées donc c'est plutôt fort propice je vais encore m'essayer ok il a pris devant il est cherché ici vous avez vu ça incroyable au bord il est venu me le chercher au bord il reviendra pas celui-là il a été piqué poisson ouais en pêchant du bord il ya moins de vous le vent et c'est plus facile ça va pas l'air d'être moche en plus un brochet hier je me dis je vais faire encore un petit lancer du bord parce qu'en bateau avec le vent tu vois on bouge beaucoup alors parfois la pêche est compliquée je me dis je vais quand même faire un passage parce que là on a loupé des poissons sur cet endroit là je me dis faire un petit passage à lancé du bord et boum comme eh bien voilà parfois la pêche du bord est plus facile surtout quand il y a du vent et là je suis surpassé sur ce spot là qui est juste à côté du du logement d'ailleurs on a à côté de la taille j'aurais pu le pêcher de la terrasse et j'ai fait un lancer j'ai remis mon le modèle curly et là j'ai déjà un beau brochet qui vient quand même on va pouvoir décrocher ça j'ai jeté non je peux trop rester avec toi regarde moi là c'est le bon moment pour faire un centre là c'est vraiment la période obscure juste avant la nuit allez c'est un centre à faire c'est vraiment maintenant du tout bali on tient il y en a à faire j'en ai un bah oui c'est la bonne heure j'ai fait j'ai fait un lancer on a reçu un brochet mais il m'a coffré le leurre comme jamais un ou le ton à l'eau moi je voulais un cendre vas-y 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 je pêche avec une tête tombée et lourdes 12 grammes mais ça me permet comme je vois pas mali qui fait noir ça me permet de sentir le toc comme on leur touche le fond tiens poisson là c'est un cendre ça c'est un cendre quasi sûr que c'est un cendre ouais vas-y c'est un cendre j'ai besoin de toi je l'ai mon centre assistante canapèche c'est bon t'as vu j'ai pêché tout à l'heure il n'y en avait pas c'est vraiment au coucher coucher du soleil ouais voilà soit on fait l'apéro soit on peut je descends de choisir et bien sûr tout ça on peut de la terrasse je vous prie de regarder où cette belle vidéo de fiches tic en pantoufles waouh ou moi je veux avoir une maison bord de l'eau je pêcherai tout le temps allez vas-y je vais encore essayer une dernière fois avant de clôturer cette vidéo de capturer un poisson depuis cette terrasse il ya quand même beaucoup de brochet maintenant dans cet étang donc vaut mieux quand même bien protéger sa ligne alors je vais faire les derniers lancers avant de repartir en belgique croisons les doigts pour un dernier poisson oh ça a l'air pas mal ça ah ouais ça a l'air pas mal du tout oh non j'ai décroché ça c'était gros ça franchement c'était le plus gros poisson je crois que j'ai touché en termes de brochet là bas cette terrasse est juste incroyable c'était la dernière touche de cette compilation de terrasse j'espère que ça vous a plu de voir ça c'est vraiment exceptionnel et unique de pouvoir pêcher depuis une terrasse moi j'avais jamais vécu ça et c'est vraiment génial de pouvoir dormir comme ça et d'avoir tous ces étangs à proximité il ya un bateau juste là si on veut partir en bateau enfin c'est tellement superbe ce qu'ils ont fait ici moi je trouve ça génial en plus en période de fermeture qu'on peut pas pêcher ailleurs c'est vraiment top j'espère que tout ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez qui fait cette vidéo commentaire etc ça me fait toujours plaisir à plus tout le monde je suis trempé et je rentre en j'aime